Imaginez, vous êtes tranquillement dans vos pensées en train de vous demander quand la prochaine saison de Stranger Things va sortir et là, un fantôme apparaît devant vous en criant la date exacte de votre mort et disparaît sous un battement d'elle. Choqué, vous êtes à présent au courant de quand vous allez mourir car une banshee, une créature féminine issue de la mythologie celtique irlandaise, est venue vous l'annoncer. Parfois considérée comme une fée, la banshee est souvent associée à la grande faucheuse car elle serait pour celui à qui elle apparaît, la messagère de la mort. Salut mes banshee toes annonciateurs de la moitié, comment ils vont eux depuis la dernière vidéo ? Prêt à remettre les pieds dans les dossiers de l'enfer ? Si c'est le cas, ça tombe bien car la légende des banshee, ça fait un sacré moment que j'avais envie de vous en parler. Je sais que plein de légendes vous fascinent, mais les banshee font partie du top 10 pour moi. Dès que ça touche la mort ou l'autre monde, ça a un côté un peu spécial, un côté où on n'a pas envie de savoir mais on veut savoir quand même. Vous voyez ce que je veux dire. Bref, pour ceux qui ne voient pas du tout de quoi on parle, laissez-moi vous raconter la légende de ces dames qui annoncent la date de votre mort et qu'on appelle les banshee. Les premiers écrits qui mentionnent les banshee remontent au 8e siècle. Bien que plusieurs légendes à travers le monde parlent d'apparitions similaires aux banshee, elles restent typiques des légendes de l'Irlande et de la Grande-Bretagne. Les légendes leur prêtent différentes apparences en fonction de la culture des pays à l'origine des écrits et des époques. Elle est soit une femme avec une longue robe au visage pâle ayant des cheveux blancs ou roux, ou une vieille femme avec un voile noir sur le visage habillée tout en noir avec de longs cheveux gris, ou alors une femme vêtue d'un linceul ou un manteau gris. Et pour finir, elle peut être une femme sans tête, torse nu, portant un bol de sang. Et celle-là, j'ai pas envie de la croiser. Dans tous les cas, elle est toujours très pâle, pieds nus, avec les yeux rouges du fait qu'elle pleure tout le temps. Mais la banshee a aussi le pouvoir de voler. Elle peut se transformer en oiseau comme un corbeau, une corneille ou un roitelet. C'est pour ça que lorsqu'elle disparaît, on peut entendre un battement d'aile. Leur nom aussi varie. En gallique d'Irlande, elle s'appelle les Binside, alors qu'en gallique d'Ecosse, c'est Binsite, signifiant femme du side. Le side désignant l'autre monde. Elle serait alors la passerelle entre les deux mondes. La désignation actuelle banshee est le terme anglais attesté en 1771. Il dérive tout simplement du gallique irlandais par emprunt phonétique. Il arrive que les banshees se réunissent pour crier ensemble, afin d'annoncer le décès d'une personne célèbre ou l'avenue d'une catastrophe qui fera beaucoup de morts. Un peu comme le Mothman, une créature d'un autre monde qui serait apparue plusieurs fois sur le Sever Bridge aux Etats-Unis, avant que le pont s'effondre le 15 décembre 1967, emportant avec lui 46 personnes. Les apparitions du Mothman se sont rarifiées après cet événement. Ça rejoint un peu la croyance présente dans l'ouest de l'Irlande, où les banshees seraient laveuses des morts. C'est-à-dire qu'elle est aperçue au bord d'une rivière, lavant le linge ensanglanté des personnes qui vont mourir dans la prochaine bataille. Elles seraient présentes pour les guerriers morts au combat et les accompagneraient dans l'autre monde. Dans le folklore des îles britanniques, les légendes des banshees étaient transmises de génération en génération dans des contes, des récits et des chants. Certains pensent que le mythe de la banshee est né d'une déformation d'une déesse de la mythologie celtique irlandaise. La bandiche, qui servait d'intermédiaire entre les dieux Tuatha des Danannes, tribus de la déesse de Dana, et les hommes. Pour vous rassurer un peu, les banshees ne sont jamais des esprits malfaisants. Elles sont les messagères de la mort, mais ne la provoquent jamais, car elles servent seulement d'avertissement. Un peu comme le fait la dame blanche à l'approche d'un virage pour prévenir d'un danger imminent. D'ailleurs, vu leurs caractéristiques similaires, la banshee et la dame blanche ont souvent été confondues. Certains pensent même que la dame blanche est née de la dérivation de la légende de la banshee. Mais la seule exception pour moi est la dame blanche du palais des Bourbons, qui se manifestait la veille de la mort d'un des membres de cette famille, comme le font les banshees. Alors, comment fait-elle pour vous prévenir d'une mort imminente ? Malheureusement, elle ne vient pas tranquillement vous murmurer à l'oreille, « Attention, quelqu'un va mourir ! » Bon, même si on est d'accord, ça serait carrément flippant. Mais sa façon de faire est bien plus brutale. Elle pousse un long hurlement inhumain, généralement la nuit, réveillant les personnes qui dorment dans un sommeil profond, ou sont seules le soir, cherchant le sommeil. Les écrits décrivent ces cris comme un mélange de hurlements d'enfants, de loups, de plaintes de femmes en train d'accoucher, et tout ça combiné aux cris de lois sauvages. Le cri serait si perçant qu'il pourrait être entendu même en pleine tempête. Les personnes qui l'ont entendu le décrivent comme un cri qui glace le sang. Donc ces hurlements annonceraient la mort d'un proche, mais jamais pour celui qui l'entend. Alors, si ça t'arrive et que tous les membres de ta famille l'ont entendu sauve-toi, bah ça craint. Tu risques de te sentir un peu comme les gars dans Destination Finale. Sauf que sur ce point, les légendes divergent à nouveau. Pour certaines, seules les personnes l'ayant entendue ou vue sont concernées par une mort imminente. Alors que pour d'autres, elle ne peut pas être entendue par celui qui va bientôt mourir. Bref, dans les deux cas, bah ça sent le sapin. Chaque famille irlandaise posséderait sa propre banshee. Elle était alors plutôt considérée comme une fée domestique et suivait les membres de la famille s'ils venaient à déménager dans un pays étranger. Dans ces cas-là, la banshee était très proche de sa famille. Elle annonçait la mort par des mélopées funèbres, comme des pleurs, des sanglots, des gémissements et avait l'apparence d'une belle femme. Et son visage était triste. D'ailleurs, ces lamentations font référence à l'ancienne pratique galéique des pleureuses. Vous allez me dire, les pleureuses, qu'est-ce que c'est ? Ou vous allez pas me le dire, sachant que vous pouvez pas me répondre pendant que je tourne, mais bref, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des femmes au Moyen-Âge qui improvisaient des lamentations vocales lors des funérailles pour rendre hommage aux morts et à ses proches. Une pratique qui était très répandue en Irlande et en Écosse. Aussi appelées les ferventes, elles se faisaient payant en acceptant de l'alcool et étaient donc considérées comme des pécheresses qui, par la suite, étaient condamnées à devenir des banshee lors de leur mort. Un métier qui fait rêver, hein ? Cette pratique était assez courante dans plusieurs régions du monde. On la retrouve notamment en Grèce et en Égypte antique, où des femmes accompagnaient les rituels funéraires par des hurlements de douleurs et de pleurs. Cette pratique de fervente ou pleureuse a progressivement disparu en Irlande car l'église catholique a interdit cette pratique. Alors en même temps, c'est pas plus mal, un peu chouaille cette pratique. Mais, car il y a un mais, malgré cette interdiction, la pratique des pleureuses était encore courante en France jusqu'en 1960. Elle demeure toujours une tradition dans certains pays comme en Grande-Bretagne pour combler les cérémonies lorsqu'il y a peu de personnes présentes. En Chine, la famille du défunt fait également appel à une pleureuse pour que la cérémonie soit inoubliable. Elle va même jusqu'à faire un discours et danser à la mémoire du défunt car la cérémonie, ce doit être spectaculaire. Et en Côte d'Ivoire, les pleureuses sont là essentiellement pour faire pleurer les proches présents afin d'honorer la mémoire du défunt. Voilà probablement d'où viennent les banshee. Est-ce une légende venue de cette pratique ? Ou les pleureuses sont vraiment condamnés à devenir des banshee après leur mort ? Pour certaines familles, la banshee était accompagnée d'un coche noir conduit par un fantôme sans tête. Il avait pour fonction de repartir avec l'âme du défunt. C'est ce qu'auraient vu deux soldats du Coldstream Regiment. Oui, mon accent anglais ne s'améliorera pas avec le temps, ne cherchez pas. Donc ces deux soldats auraient vu en janvier 1804 passer un attelage dans les rues de Londres dans lesquelles se trouvait une femme sans tête. Cette vision fantomatique effrayante leur a valu un séjour à l'hôpital durant quelques jours. Mais c'est fou ça ! Tu sors des normes, c'est direct l'hôpital. C'est pour ça que peu de personnes témoignent. La seule chose qui leur passe par la tête, c'est qu'ils vont être pris pour des fous. Bref, au début je vous disais que les banshee étaient présentes dans différentes mythologies. Je vais maintenant vous parler de la banshee dont la rêvée est moins flippante, certes, mais dont l'apparition n'est pas moins dangereuse. Cette banshee est présente dans la mythologie des Gaëles. Les Gaëles sont un groupe ethno-linguistique indigène au nord-ouest de l'Europe qui comprend les Irlandais, les Écossais et les Manois de culture gaéliques. C'est une femme mystique d'une très grande beauté qui attire les hommes en les séduisant un peu comme font les sirènes. Parfois, elles accordent leur faveur à des hommes si elles estiment qu'ils en sont dignes. C'est pourquoi généralement, elles choisissaient de grands guerriers. Elles les emmenaient dans la plaine des plaisirs, un autre nom de l'autre monde. C'est ce qui est raconté dans les aventures de Kondle, surnommé le beau ou le rouge, qui était le fils du roi d'Irlande Kondsechattach. Il se promenait tranquillose avec son père quand il a rencontré une très belle femme qui lui a dit qu'elle l'aimait. Elle lui a demandé par la suite de le suivre dans un pays merveilleux. Un peu direct la nana là, ça sent la douille pour Kondle. Mais le père a tout entendu et a demandé au druide Koran d'utiliser sa magie pour le retenir. Le druide a réagi direct et ses incantations ont couvert la voix de la banchie qui, avant de prendre la fuite, donna une pomme à Kondle. La pomme était le symbole du pouvoir de la magie. Kondle s'en nourrit exclusivement pendant un mois complet sans que jamais la pomme ne change d'aspect. Puis, la belle femme est revenue pour emporter Kondle dans l'autre monde, dans une barque de cristal. Ce genre de voyage est réservé aux guerriers choisis par les Bandsides. Les guerriers pensent y passer quelques heures à quelques jours, mais en réalité des siècles se sont écoulés, car le temps ne s'écoule pas à la même vitesse entre les deux mondes. Par conséquent, quand les guerriers retournent dans le monde des humains, ils tombent tous en poussière, car ils sont morts depuis plusieurs siècles. La croyance des Banshees est née au Moyen-Âge et a perduré jusqu'au XXe siècle. La croyance était si forte que les personnes qui n'y croyaient pas ou qui remettaient en doute leur existence étaient considérées comme des mécréants qui tenaient des propos blasphématoires. Mais la Banshees est peu à peu tombée dans l'oubli, et fait partie à présent d'une légende mythologique telle que les fées et les Leprechaunes. Même s'il reste encore aujourd'hui certains témoignages ou des personnes l'ont entendu lors d'un voyage en Écosse. Et c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je garde le suspens jusqu'au bout, tu sais. Vous la trouvez pas incroyable cette légende ? Savoir qu'un fantôme, en plus dans certains cas plutôt canon, peut venir annoncer votre mort. Ça me fait grave penser à la Dame Blanche car il y a trop de similitudes. Est-ce que les Banshees ont inspiré la légende de la Dame Blanche ? Ou la Dame Blanche est-elle tout simplement la continuité de la Banshees ? Je vous laisse méditer là-dessus. Moi en attendant, je repars vous trouver d'autres doses pour les prochaines semaines. Et n'oubliez pas, derrière chaque légende se cache toujours une part de vérité. C'était N'Enfer sur Paragost. Allez, tchou ! Sous-titrage ST' 501